Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la collaboration entre Final Fantasy XIV et Final Fantasy XV qui s'est déroulée sur Final Fantasy XV où on a pu sur FFXV affronter Garuda qui vient directement de Final Fantasy XIV Alors voilà on avait découvert ça un petit peu en stream mais je ne savais pas trop quoi vous proposer donc je vais vous proposer directement la quête en entier puisqu'elle n'est pas extrêmement longue, elle dure une quarantaine de minutes je sais que c'est assez long pour une vidéo mais voilà, si ça vous intéressait de voir à quoi ça ressemblait, j'espère que ça vous fera plaisir et bien sûr si ce genre de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime qui fait toujours plaisir et bien sûr n'hésitez pas à me suivre directement sur Twitch pour lorsqu'il y a des choses comme ça qui sortent qu'on fait peut-être en stream, ça peut peut-être vous intéresser, vous avez le lien dans la description comme d'habitude Allez on est parti ! Ah voilà donc on se retrouve à Hammerhead, ça fait un petit peu longtemps que... J'ai dit pas aller, alors attendez ce qu'on va faire, on va peut-être le mettre en fluidité, je pense que ce sera le plus simple même si... Voilà et donc normalement la nouvelle quête pour débloquer se trouve à... Donc attendez, j'ai déjà reperdu le nom, mais en fait j'ai le nom juste en anglais, des côtés se restent Donc je sais pas exactement où c'est que c'est, on va aller voir, je suppose qu'il y aura au moins le nom dans la conduite automatique Alors attendez, parking... Je suppose que c'est le... Ah voilà l'air de repos, c'est ici normalement Ah bah oui en plus on a même, regardez on a le symbole de la quête de FF14 quand même hein ! Et en plus ouais, ok d'accord, en fait je me suis embêté un petit peu à essayer de la trouver et au final c'était pas vraiment très compliqué On sent vraiment qu'ils veulent qu'on la trouve hein tu vois Donc on va y aller, on va se téléporter directement là-haut Normalement c'est une quête de niveau 45 donc je suppose que vu qu'on est level... Enfin 99 hein, je crois que j'étais 99 Je sais plus si j'avais toutes les dernières armes Ça fait tellement longtemps que je l'ai fait ce FF15 sur cette version Mais voilà ça peut être sympa de voir un petit peu aussi à quoi ressemble Garuda dans Final Fantasy XV C'est pour ça que je l'ai réinstallé et que j'espère que la quête sera assez réussite Alors de ce que j'ai compris elle dure moins d'une heure Enfin non plus une quête extrêmement facile Oui si elle est vraiment... Enfin si elle est niveau 45 et qu'on est level 99 Déjà que de base le système de combat... Enfin FF14 on va pas se mentir c'est pas le jeu le plus dur de la terre clairement Donc oui si en plus de ça on a genre 55 levels de plus je pense... Ah ! Alors oui on va rester avec les voix françaises hein bien sûr Quête acceptée ! Ah là on a même la petite musique en plus Eh ! Vous avez entendu ? Ah oui ! Et ça ressemblait à un appel à l'aide ! Noct ! Que dirais-tu d'inspecter les environs ? Nous allons inspecter les environs ! Et bien sûr on ne peut pas sauter il faut faire le tour alors ça... On voit que ça fait longtemps que je n'y ai pas trop joué quoi Hop là c'est pas grave Ah oui c'est vrai qu'on peut courir en appuyant sur le joystick Ça y est c'est en train de revenir un petit peu Oh là là on a un gros chocobo en plus qui nous attend ! Avec la tête qui est en violet On va trouver la personne en détresse Ah bah en plus voilà donc on a une micotte qui est sous un gros chocobo Ah mais c'est quoi ça ? C'est un chocobo ? Il est énorme ! Euh... J'ai tout... T'inquiète on va t'aider Euh... Les gars... On fait quoi là ? Hum... Cet oiseau n'a pas l'air de vouloir moucher D'habitude... Je lui mets de la nourriture sous son bec pour le faire courir Je dois avoir des légumes Donne moi une seconde Et sinon tu peux voir lui donner un petit coup d'épée à la limite ? Attends... Est-ce qu'on a des légumes ? Bah je pense que là si on en a pas il faut aller en chercher Je crois que j'en avais acheté pour mon chocobo Pourquoi il mange pas ? Il est assez difficile avec les légumes Il ne mange que des aliments de qualité supérieure Ça m'en rappelle quelqu'un Sauf que notre prince boude tous les légumes même les plus raffinés Vous êtes lourd Allons à la ferme de Wiz Là-bas nous devrions pouvoir trouver de bons aliments Ohlala il commence déjà à nous faire faire des allers-retours Obtenir des légumes de Gizal donc De premier choix Pour le satisfaire ta net Donc voilà on va la laisser comme ça hein Pendant... Plusieurs heures hein le temps d'aller chercher le légume Vous le saviez vous que les chocobos pouvaient devenir aussi gros ? Non Et ça m'intrigue beaucoup Ordinairement les chocobos ne stockent pas les graisses Oh... J'aimerais bien pouvoir en dire autant Alors attends Est-ce qu'on a directement la quête ? Ah attendez rencontre d'un autre type Oh si si bon Les aventures venus d'ailleurs Hop là on va s'y téléporter Mais n'empêche c'est assez incroyable parce que Ils ont quand même Enfin ils ont du donc Aller rechercher les doubleurs Genre deux ans après la sortie du jeu Pour pouvoir tourner cette quête là quand même Et je suppose donc qu'ils l'ont fait dans toutes les langues hein Il doit sûrement y avoir aussi les voies en anglais Et aussi les voies en japonais C'est vrai que les voies françaises en fait de FFK Elles étaient quand même très très réussies hein clairement Allez voilà Petit changement J'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu améliorés les changements Je me rappelle que c'était un peu plus long Alors Bon j'espère qu'il y aura pas trop de quêtes comme ça Qui vont nous faire voyager Alors Est-ce qu'il y a des légumes pour gros chocobo ? Il suffit de demander On devrait aller voir le vendeur ou l'élpeuse Bonjour On a un nouvel arrivage Nos stocks sont pleins Attends alors tes stocks sont pleins Ok Ah voilà Ah putain ça coûte 500 Gilles Ah je les avais même pas acheté tous les pampas Je crois que ça servait normalement Avec une quête où il fallait les donner aux gamins Avant la fin du jeu Ces légumes sont magnifiques J'espère que ça plaira à ce chocobo glouton Ouais c'est certain Et la fille va pouvoir respirer Quelque chose chez elle m'a interpellé Je pense à sa tenue Mais surtout On aurait pu attendre qu'il finisse son dialogue quand même Allez c'est la première fois qu'ils voient des micotes bien sûr Alors attends Bon là ce step il était un peu inutile quand même Ils auraient pu faire en sorte qu'il aime les légumes de Comment dire les légumes normales Clairement Là on a fait un petit aller-retour pour rien C'était gratuit Ouais c'est bizarre parce que moi tu vois je l'avais fait à l'époque Dragon Edge justement Et je me rappelle pas Que c'était la même voie Mais aussi je l'ai fait il y a vraiment très longtemps Voilà c'est le moment exactement où on va la retrouver morte Directement sous le chocobo Bah vu qu'on l'a laissé pendant je sais pas combien de temps Moi je viens on aurait du lui foutre un petit coup d'épée tu vois Non mais je pense que c'est cool si on peut Avoir le gros chocobo en tant que mon tueur en fait Je sais pas du tout si c'est le cas J'avais juste vu en fait les différentes tenues qu'on pourrait récupérer Lors de cet event en fait lorsqu'il l'avait présenté Alors Ah putain il y a carrément le petit truc examiné comme ça Comme dans FF14 Ah non mais ça fait presque bizarre en fait d'avoir une quête Où on a le personnage qui parle Enfin une micotte qui parle parce que Dans FF14 là La plupart des PNG ne parlent pas en fait En tant que chasseur C'est notre devoir d'aider les autres Ouais Dans un sens c'est pas faux Vous chassez ? Des bêtes sauvages ou des trucs comme ça Vous êtes désaventuré Je me présente Gmail de la tribu des gars Une tribu ? J'en reviens pas À vrai dire je cherchais justement des aventuriers pour m'aider Écoutez Quelque chose de terrible se prépare Juste derrière les grandes murailles d'à côté Les grandes murailles ? S'agirait-il de la base impériale ? Ils tentent d'invoquer leur divinité En d'autres termes S'ils finissent leur rite ils vont faire venir leur dieu Euh ouais ? Normal quoi Oui c'est le sens du terme En général Mais vous ne comprenez pas ! Si un primordial apparaît Ce monde sombrera dans le chaos Nous devons unir nos forces Sinon l'humanité courra sa perte Je vous en supplie Euh ok J'oubliais Tenez je vous donne cette ligne perle Que Asasa Nous pourrons rester en contact Mais attends Je vous appelle quand j'ai du nouveau Messieurs les aventuriers Je vous dis à très bientôt Non mais attends Ça fait presque bizarre la façon dont elle pousse sur les airs comme ça Ah c'est vrai que ça fait presque bizarre de voir comme ça en fait juste une quête Basique c'est pas une cinématique Où on les entend vraiment parler Je pense qu'on devrait l'aider Tu veux jouer à l'aventurier toi Empire et divinité L'expérience Ces deux termes ne font pas très bon ménage Une base impériale Si j'ai bien compris Cette fille vous laisse Attends on va attendre la fin du dialogue quand même Ça craint cette histoire Va falloir y aller Alors attends donc on va Euh Ah mais c'est juste à côté Attends on a presque plus y aller à pied en fait Bon vous êtes tous prêts Alors attends on va essayer de mettre un peu les musiques de Euh De FF14 justement Puisque normalement elles sont dans la voiture directement Ah attends on est passé un peu trop loin Ah oui on a en plus le Bifor Meteor et le Eurim Reborn Ça fait presque bizarre de revoir un petit peu FF15 quoi Ça n'aurait presque envie de le refaire Même si c'est presque un peu triste en fait maintenant Quand on sait un peu le Euh Comment dire le sort qui lui est réservé Allez voilà on est déjà au fort D'ailleurs je crois que celui-là il était pas utilisé Je crois qu'on pouvait pas y rentrer On a besoin d'un bon coup de chiffre J'aurais fait le plus y être allé On la verra à la prochaine station Sur la route Allez Mais attendez je vais peut-être remettre les vêtements aussi de base Parce que j'avoue que ça c'est un peu du spoil Bon même je pense qu'aujourd'hui tout le monde l'a fini Tout le monde sait que Noctis est adulte bien sûr à la fin du jeu C'est carrément maintenant sur la boîte du jeu quoi Ah il y a pas mal d'autres D'autres costumes je suis même pu avoir Tous ces costumes T'as le costume de Chocobo quand même C'était assez spécial Allez on va juste prendre les uniformes Standard Voilà Pour aller faire directement Euh Ah on a encore une fois le petit truc examiné en bas Bon je suppose qu'on va directement être au combat Je pense pas qu'il y aura beaucoup plus de cinématique non plus Ça marche comment ? Comme ça ? Allo ? Elle que tu m'entends ? C'est moi ? Qui as-tu vu ? Euh je t'entends ? Putain je me souviens plus que les Link Shells c'était euh Comment dire ? La qualité de la voix était aussi horrible Bon où est-ce que t'es là ? Je suis dans la base J'ai trouvé un excellent... Alors du là il aurait dû nous donner un téléphone portable Hein ? Qui est déjà ? Attends on bouge pas On arrive tout de suite D'accord Je vous attends Soyez prudents Ah oui D'horribles créatures du néant apparaissent à la nuit tombée Alors venez quand il fait jour Ça nous évitera des ennuis Ah d'accord on peut le faire que lorsqu'il fait jour On ne peut pas être lancé Ah d'accord en fait là il fait quasi... Bah non là c'est le coucher du soleil donc Recommandé pour des niveaux de 45 Notez qu'une fois dans la base vous ne pourrez plus sauvegarder votre progression ni charger une partie Ah carrément ! Voilà on a tagué et au moins on a tagué vite hein ce coup-ci C'est bon on avait déjà les heals, les DPS et les tanks Bon je sais pas trop qui est le tank Enfin si peut-être Gladio est tank Et Ignis ce serait le heal plutôt Oui moi non plus je viens de découvrir ça tu vois Je viens de découvrir que... En fait c'est pour ça que tu sais des fois t'as les mecs ils écrivent mal tu sais c'est pour le roleplay en fait tu vois Tu sais c'est pour te montrer que quand tu parles dans la link shell ça... Comment dire tu sais tu perds un petit peu en qualité tu vois Ah là le chargement il est un peu plus long que le précédent Alors Noctis et ses compagnons ont réussi à déplacer le gros chocobo qui est grasé Et comment encore c'est Ijimei A peine libéré la mystérieuse jeune femme leur a expliqué D'ailleurs jeune femme hein Ils ne sont même pas appelés la micotte Que des individus s'apprêtaient à faire apparaître un primordial Une créature terrifiante qui pourrait dévaster Eos Ah voilà ça y est On y est du Sky le fort Perpétus En fait s'ils font un événement dans FF14 sur FF14 je me demande ce que ça va être En fait ils ont abandonné cette base il y a longtemps C'est toi Iajimei ? T'es où ? Je suis là ! Ah voilà c'est Iajimei Au sommet de la grue ! Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer Est-ce que tu pourrais me rejoindre ? J'arrive Surtout reste où tu es Et pour aller monter Attends Attends C'est vrai qu'en plus dans la V1 de FF14 T'avais les PNJ Ils pouvaient réellement te donner des link-chain en fait Et lorsque tu cliquais dessus en fait ça les contactait Et ils pouvaient te dire un message Bon généralement ça ne servait pas à grand chose Et c'était par rapport en fait à où on se trouvait dans le scénario à ce moment là Mais il y a quand même ça dans la V1 C'est quand même quelque chose à noter Alors attend on va voir Pour sauter sur divers éléments du décor Et pourquoi on peut pas simplement jeter l'épée ? Par exemple Et s'y téléporter directement Alors attendez On a la petite phase de Jumping Puzzle Ouh attendez il y a un chat Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ah non d'accord il fait que miauler Alors les points de téléportation Eclipse se débloque au fur et à mesure de votre progression Ah d'accord en fait c'est plus on avance C'est une fois seulement qu'on a réussi à avancer un peu Attends on peut pas monter là ? Ah si Il y a les grenouilles de FF15 quoi Avouez ça vous rappelle des mauvais souvenirs ça J'espère que le jeu en vaut la chandelle J'espère que le jeu en vaut la chandelle Allez nous y sommes presque Et parce qu'on sait bien que les Jumping Puzzle c'est Le... Enfin la chose comment dire la plus intéressante de FF14 Bon ça va celui-là il est facile c'est pas celui de... Ah putain regardez en fait on voit les... Les ballons des Yggzali Et bien c'est normal Garuda c'est le prix mondial des Yggzali Allez allez on y est presque Bravo aventurier ! Tu es vraiment très agile ! Ah je suis claqué ! Bon alors qu'est ce que tu veux me montrer ? Et puis d'abord c'est quoi ses oreilles et cette queue de chat ? C'est justement pour t'expliquer tout ça que je t'ai fait venir ici ! Prends cette longue vue et jette un coup d'oeil ! Attends on va prendre la longue vue ! Bah ça c'est les quêtes de Stormblood ! Une machine et une assemblée suspecte ! Une machine ? Et une assemblée ? Attends... Faut voir un peu les euh... C'est quoi ces créatures ? Et qu'est ce qu'elles font ? Ce sont des hommes bêtes qu'on appelle des Yggzali ! Ils se préparent à effectuer un raid d'invocation ! Cette cérémonie est une technique secrète qui permet de faire apparaître leur dieu tutélaire ! Garuda ! La souffleuse de Rafale ! J'ai pas tout compris... Mais ça ressemble au ride du serment des six ! Bon... Qu'est ce qui se passera si cette souffleuse de Rafale se montre ? Les divinités se matérialisent en absorbant l'énergie de la terre ! Et Garuda a la réputation d'être l'un des primordiaux les plus cruels qui existent ! J'ai vraiment pas envie de me mêler de ça ! Mais si on fait rien, la situation va empirer ! Oui ! Je sais que c'est une opération périlleuse ! Mais nous devons absolument les empêcher d'accomplir le rite avant qu'il ne soit trop tard ! Ah voilà donc on a examiné l'une des premières zones ! On doit pas lui tirer dessus avec une sarbacane par exemple ? Ah attends qu'est ce qu'il y a d'autre ? On pourrait observer... Ah tiens il y a le gros chocobo qui est euh... Tiens il y a le gros chocobo ! Ah bah voilà ! Il m'a suivi jusqu'ici ! En fait ce chocobo est mon fidèle compagnon ! Mes recherches me prennent tellement de temps que je l'ai laissé s'auto-alimenter ! Et c'est comme ça qu'il s'est transformé en une sorte de behemoth ! Ah bah voilà vous savez d'où il y a le... Le chocobo, le gros chocobo ! Ah attendez ! Je me suis creusé les méninges et c'est la seule explication que j'ai trouvé ! Un téléporteur ? J'ai jamais entendu ce mot en dehors des jeux vidéo ! Et donc pour ce qui est de mes oreilles et ma queue, j'en déduis que la race des micotés n'existe pas ici ! Attends ! Ah si c'est vraiment les micotés vous voyez ! C'est pas les micotes, c'est les micotés ! Il faudra vraiment faire attention la première fois qu'on appellera ça les micotes ! C'est quoi ces espèces de boules volantes ? Elles volent ! C'est étrange ! Elles n'étaient pas activées quand je me suis échappé de la base ! Bah voilà c'est tout ! Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse d'autres ? Attends là je comprends pas trop ! On a examiné les trois choses qu'il fallait regarder ! Il y a quelque chose d'autre caché ! C'est quoi cette grande statue là-bas ? Mince alors ! J'espérais que tu pourrais éclairer ma lanterne ! C'est curieux ! Je sens qu'une puissante énergie éthérée de vent s'en dégage ! Je soupçonne qu'il y a un lien entre sa présence ici et l'invocation de Garuda ! Ouais ! Il vaut mieux qu'on aille voir ça de plus près alors ! Ah bah voilà ! Je vais chercher d'autres zones s'il vous plaît ! Alors voulez-vous continuer à inspecter les lieux ? Bah non ! Je pense qu'on a fini, on a fait le tour quand même ! Je crois qu'on a fait le tour ! Il y avait peut-être d'autres choses cachées mais je ne penserai pas ! On devrait d'abord examiner la statue ! Oui ! D'ailleurs cette fois je vous accompagne ! Je commençais à en avoir marre de t'attendre ! Mais au moins tu reviens avec une histoire intéressante ! Eh bah moi j'y crois ! C'est même un classique des jeux vidéo ! Sauf que là, ce n'est pas un jeu ! Cela dit, si le rite du serment peut réveiller les dieux, l'invocation des X-Alliés est tout aussi plausible ! Ouais ! Et j'ai pas l'impression que Yajimei nous raconte des bobards ! On est là ! Alors autant aller inspecter les lieux, non ? Votre confiance me touche beaucoup ! Aventurier ! Je compte sur votre aide ! Ah voilà ! Et tant qu'elle a statuie, c'est là je pense que Yajimei va pop ! Ah ! Attendez ! Non ! Il faut peut-être qu'ouvrir avec une clé, non ? Bon, est-ce que ça fonctionne ? Ah non ! C'est bon ! Ah putain ! On a carrément la musique des combats ! Je pense que ça c'est censé représenter ADS mais euh... Laissez-moi soigner vos blessures ! Et en fait on devrait plus utiliser des armes à distance ! Tu vas me dire ça fait tellement pas de dégâts que... Tant pis on va juste tirer à la bourrinage comme ça ! En technique on a eu un dé quand même ! Yajimei ? Tu peux utiliser la magie ? Oui ! Enfin, je suis encore une débutante ! Donc elle vient vraiment d'un autre monde ! C'est dingue ça ! En tout cas, tu nous as bien aidé ! Mais bon, évite de prendre des risques inutiles ! Je viens de remarquer que le personnage s'appelle Yajimei ! Ça m'avait pensé à Hajimei quand même ! Hajimei Tabata, normalement c'est ça son nom ! Enfin, à l'ex-producteur du jeu, ex-employé de Square Enix ! Peut-être que c'était un petit plein deuil ! Je ne sais pas ! Incroyable ! Elle représente l'envoyé du vent ! L'un des 24 messagers ! Donc c'est une amie de Gentiana ? C'est la première fois que j'en entends parler ! Elle a le stuff de départ en même temps ! Elle est mentionnée que dans des écrits apocryphes ! Pas dans la vraie cosmogonie ! Personne ne croit en son existence ! Et on ne connaît même pas son nom ! Et regarde toutes ces machines autour ! Les impériaux y croyaient assez pour l'étudier ! Cette statue ! Elle est différente des autres ! C'est comme si elle était Andoromi ! Bon ! On va pas s'extasier devant cette relique pendant des plombes ! Il y a une bande de fanatiques ! On devrait d'abord s'occuper d'eux ! Oui ! Les XLI en effet ! A en juger par l'accueil qu'on a reçu ! Ils sont intelligents ! Et ils ont probablement déjà fait main basse sur cette base ! Et la statue va pas s'envoler ! Continuons l'inspection ! D'accord ! Allez jusqu'au téléporteur ! Attends ! Oh putain faut faire le tour de la base ! D'accord ! Vous avez vu ça ? Des fragments du météore ? Qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Ah je pense que les fragments du météore c'est un peu comme les cristaux dans... Enfin c'est censé remplacer les cristaux qu'ils utilisent normalement pour les invoquer ! Salut ! Je sais pas ça va dépendre de leur réaction ! Au fait il y a Gmail ! Tu disais qu'ils ont failli t'attraper ? Oui je me suis échappé de justesse ! Sans mon chocobo je sais pas ce que je serais devenu ! Je ne sais pas imaginer ! Les connaissants ils nous restent... Oui oui non mais c'est la statue qui va se transformer clairement ! Des choses horribles ! Je préfère pas savoir de quoi ils sont capables ! Rassure-toi ! Tu es en sécurité avec nous ! On a un move qui fait carrément des lasers... Mais en vache c'est un peu violent de voir ça parce que t'as presque la... Mais... Ah d'accord ! Bon les mobs ils me font tellement pas de points de dégâts ! Et j'ai envie de dire c'est presque bizarre de voir ça parce qu'on voit des éléments en FF14 mais dans un jeu qui a un moteur qui est quand même un peu plus récent on va dire ! Ah voilà c'est vraiment ça ! Tu vois il faut sauter au dessus ! Ça ça serait une bonne mécanique comme ça dans FF14 aussi ! Ouais ça fait presque bizarre genre par exemple les sphères où tu vois que... Il y a quand même un reflet ! Alors je sais pas si c'est vraiment... J'essayais de regarder est-ce que c'est vraiment le vrai reflet ? C'est le vrai reflet de la zone qu'on a juste autour hein ! Ça a l'air d'être plus un JPEG qui ressemble ! Mais c'est vrai qu'avoir des graphistes comme ça dans FF14 c'est le mec qui fasse un petit upgrade comme ça justement pour la prochaine extension ! Bon qu'ils feront sûrement pas mais comme ils avaient fait à l'époque avec le DirectX11 ! Allez ! Je pense que là c'est la dernière porte ! Ah si on va affronter des Ixali ! Vous trouvez les 100 plumes ! Cette nouvelle terre appartient à la toute-puissante Garuda ! Ceux-ci ne laisseront pas cela ! Ça fait bizarre d'entendre des Ixali parler comme ça ! Alors pourquoi tu te plains ? Tiens-toi prêt ! On y va ! Je m'occupe des fois, concentrez-vous sur le combat ! Allez, je vais reprendre ! Peut-être changer un peu d'arme ! Ah oui, normalement quand c'est bleu c'est que c'est pas bon ! Quand c'est blanc c'est que c'est correct ! Et quand c'est orange, je crois qu'on a la bonne arme en fait ! Je suis en train de me revenir un peu tu vois ! Voilà donc peu à temps ! Est-ce que l'effet à deux mains c'est bon ? Non ! D'accord, d'accord et la lance ça fait rien du coup ! J'ai vu c'était quoi la dernière arme que j'avais ? Ah j'ai pas été assez rapide pour faire la contre-attaque ! Ah oui c'est une arme fantôme ! Il faut vraiment que j'essaye de détruire la boule au milieu là parce que... Donc on a aussi des attaques comme ça ! Et alors attends, il n'y avait pas moyen de jouer avec les autres personnages aussi ? Non je crois que c'était un truc à débloquer ! Et que j'ai pas du le débloquer là ! Ouais un upgrade de détection... Non mais clairement ! Mais surtout que là ils ont... Bah ils ont enlevé la version PS3 et en plus là on va perdre encore la version 32 bits de Windows... Bah le support de la version 32 bits donc normalement... Ça ça fait rien du tout ! De façon de ne pas faire beaucoup de dégâts pour une quête qui est censée être niveau... Ah mais attendez c'est vrai qu'on a les armes fantômes aussi ! Ah bah voilà ! On va s'arrêter plus vite là ! Attendez je demande s'il n'y a pas moyen de... Au moins de pouvoir jouer avec les autres personnages... Je crois que ça s'achetait dans les compétences... Mais j'ai pas du le faire à l'époque... C'est un truc qu'ils avaient rajouté après... Non c'est pas ça... Ah si voilà c'est ça permet de diriger Ignis pendant les combats... On va au moins faire ça en priorité... Là... Et donc c'est ça pareil... On va me diriger prompto... Euh je sais plus si c'est pile poil pour la sortie de Shadowbringer... Le retrait de la version 32 bits... Ou si ce sera pour après... Je crois que c'était quand même pour après... Mais ce sera à voir en fait ce qu'ils vont annoncer... Merci pour le coup de main... C'est donc eux les Ixali... Ils semblent bien déterminés à accomplir leur rite d'invocation... Nous ferions mieux de nous dépêcher... Je ne suis pas sûre que nous soyons de taille... Face à la souffleuse de Rafale... Ils sont de l'autre côté du mur... Il faut qu'on trouve un moyen de passer... Allez on trouve le moyen de passer... On va juste jeter son épée en l'air et se téléporter peut-être... Voilà donc le téléporteur... On dirait un appareil magitec de la civilisation de Solheim... Et ils ont utilisé ce truc pour venir jusqu'ici ? Non... Euh... Comment dire... En fait... Les Ixali sont venus dans ce monde... A cause de moi... Quoi ? Je me suis introduite dans leur camp... Et je leur ai emprunté de précieux documents... Mais ils m'ont prise en flagrant délit... Alors je me suis enfuie dans des ruines antiques... Pour essayer de les semer... Mais il y a eu... Un petit accident et on s'est retrouvés ici... Pardonnez-moi ! J'aurais dû vous le dire plus tôt ! Et ben ce qui est fait est fait... T'as fait une boulette ? Et alors ? Ce qui compte c'est que t'essaies de la réparer... Ouais... En tout cas t'as pas baissé les bras... T'es bien plus courageuse que moi... C'est plus clair à présent... Par contre... Tu ne dois plus prendre de risques inconsidérés... Ouais... Laisse plutôt faire les pros... On peut bien sauver le monde après tout non ? Ça aussi ça fait partie du métier d'aventurier... Vous êtes trop bons avec moi ! Je vais faire de mon mieux pour vous aider ! Hop là ! Et là on est sur PS4 Pro... Si c'était ça ta question... Alors attendez... Aterrompre le rite d'invocation... On peut même rentrer comme ça dans... Dans certains des bâtiments... Ordre d'évacuation d'urgence... Compte tenu de l'état actuel du directeur B6K... Allez je crois que c'est celui qui était dans le DLC de Prompto... Le chef d'état-major a ordonné une évacuation complète et immédiate du fort Perpétous... Des unités en garnison... En garnison pardon... Ainsi que les troupes stationnées aux alentours de la base... Bon... Ok... En fait c'est juste un petit message comme ça... Pas... C'est pas très très important... On va aller directement essayer de faire le combat... Ah ça c'est chiant... Ils ont pas réglé ce problème là en fait... Quand t'appuies... Il y a écrit qu'il faut appuyer sur le bouton X... Pour enclencher le truc... Et ça nous fait sauter quand même... Ah non il faut le débloquer... Ah mais finalement il faut quand même rentrer ici... D'accord... En fait j'y suis juste allé trop tôt... Voilà... C'est fait... Bon... Ça devrait s'ouvrir là... Allez nous y sommes presque... N'empêche on aura vraiment fait le tour entier quoi... Pour prendre de ma... Eh quoi il est arrivé là le chocobo... Attends pourquoi je peux pas lui l'examiner... Regardez à chaque fois que j'appuie pour examiner... Attends... Ah bah là c'est sûr qu'il a été plus rapide que nous... Donc clairement... Bon allez on est parti... Là je pense que là on y est... Là je pense que c'est le combat... On examine la porte... C'est important... Et d'avoir la petite barre de progression d'examination... Je sais pas si vraiment les gens qui... Enfin qui ont fait FF15... Qui ont aimé FF15... Ils vont vraiment être intéressés avec une quête comme ça... A vraiment passer peut-être sur le 14... Enfin je pense que la plupart qui voulaient jouer au 14... Ils sont... Ont acheté le jeu je veux dire... Depuis le temps qu'il est sorti forcément... Le 14 est sorti même avant le 15... Forcément... Merde... C'est pas bon du tout ça... Ah ça on n'a pas non plus là... Les Ixali qui chantent comme ça... Dans FF14... On n'a pas ça non plus... Mais même là par exemple je trouve ça... Oula... Tu l'as eu d'un coup... Non... C'est pas moi... Mais je disais... C'est assez impressionnant... L'animation faciale de la... De la micotée justement... Quand on compare par exemple... Justement au moteur d'FF14... C'est là c'est qu'on voit vraiment la différence... Entre les deux jeux... Justement... Là c'est un jeu en deuxième jeu... Ça craint là ! Oh, oh, oh ! On va se croyer ! Restez sur vos gardes ! L'arrivée mondiale Garuda va apparaître ! C'est bizarre ! J'ai peur ! Hé, les gars ! Nous arrivons trop tard ! Voilà, tu sens qu'ils ont vraiment réutilisé toute la même animation que dans FF14. Même le modèle de Garuda, c'est exactement le même. Je pense finalement qu'on l'a rebattu il n'y a pas si longtemps que ça dans FF14. Ultima Ultimate, c'était il y a huit mois peut-être. Maître maudite vermine qui peuvent laisser terre étrangère. Réjouissez-vous, et prosternez-vous tous devant moi. Si terre est cieux, inapérée par la lumière, je les donnerai en tant que primordiale suprême. Ça va, on a déjà assez de problèmes comme ça ! Alors retourne vite dans ton monde et fous-nous la paix ! Hum ! Les verts de terre comme toi doivent savoir quelle est leur place ! Vous pérez de votre tête, c'est effronterie ! Tremblez dans rien ! Je vais vous impliquer les pires souffrances qu'une âme puisse connaître ! Ah bah voilà ! Je vais vous arracher les membres jusqu'à ce que vous vous portiez de couleur ! Et réclamiez la mort ! Ah voilà, début de la mission ! Ah d'accord, en fait tu peux carrément viser comme ça ses ailes. Ah d'accord, ok elle est faible face à l'épée. On a l'air d'avoir pas beaucoup de points de vie ! Après vous allez me dire, on est niveau 99, elle est niveau... Alors attendez, on peut en profiter pour peut-être changer de personnage... Ah voilà, c'est comme ça ! Allez, prenons Iglis un peu ! Ah quand même, elle fait son attaque ! Ah elle fait des plumes lacérants ! En fait j'aurais du rester avec une autre prise ! C'est vrai qu'Iglis ne peut pas se téléporter ! J'ai presque envie de les laisser exploser, juste voir ce que ça fait ! Est-ce qu'il faut aussi sauver les piliers ? Ou est-ce que les piliers sont increvables ? Ah là il faut s'éloigner ! Ah bah c'est bon, elle retombe pas dessus ! Ah ! Super, on a ! On va continuer comme ça alors ! Là il faut que l'off-tank terrifier rapidement parce que sinon... On va perdre les heals quoi ! Si je tape les plumes j'avoue ! Attends ! Hop là ! Après je pense que là si on était niveau 45, clairement on se ferait plus déboîter ! Ouais ça aurait été cool d'avoir un primordial plus récent que Zaruda ! Après je pense que le but c'est aussi de... Bah tu sais que les gens qui vont peut-être jouer à ça et être intéressés à commencer FF14 Tu vois ils pourront récupérer le combat contre Garuda assez rapidement ! Tu vois si j'ai mis Shinryu par exemple, c'est clair que ça aurait pu être plus fun ! Mais en même temps tu vois il aurait fallu je sais pas combien de temps ! Vas-y je vais reprendre un peu le prompto ! Nan c'est le match par contre qui te propose pas un mode où tu sais ça te synchronise le level justement ! Attends voir ! Ah d'accord ça lui fait pas de dégâts ! Ah ça lui fait quand même 99 points de dégâts mais en fait c'est... Des dégâts ! Ah mais reste là ! C'est presque bizarre comme ça de jouer en mode FPS ! Contre Garuda ! Nan c'est pas lui ce que vous voulez ! Je vais reprendre Noctis ! On va rester avec Noctis quand même ! Ah 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 ! Attendez qu'est-ce qu'il se passe ! Est-ce qu'on entre en deuxième phase ? Mais merde ! C'est 100 ! Elle est E level 120 ! Ah il y a... Il y a un mode extrême juste après ! Je comprends pas trop ce qu'il se passe mais... On vient de filer un coup de mort ! Ah là là attendez on peut faire une invocation ! Attends on va en Rile 2 ! Ah bah voilà ! Ah en fait ça c'est la statue ! Et donc c'est la nouvelle invocation qu'ils vont te donner dans SF15 c'est ça ? Ah ils auraient pu mettre l'Ultima Arma mais le problème de l'Ultima Arma c'est qu'elle est déjà dans... FF15 je crois ! Je pense c'est aussi pour ça tu vois qu'ils ont choisi Garuda parce que finalement c'est l'un des seuls primordiales ou boss assez emblématique de la série... Enfin... De FF14 qui n'est pas déjà sous une forme dans FF15 en fait ! On a réussi ? Non mais... Il est où Nat ? Vous êtes là ? Est-ce que tout va bien ? Non... Noct a disparu... Mais alors... Pourtant... C'est pas à ta... Mais tu es là ! Ah ! Tu m'as fait trop peur là ! J'ai cru que tu avais disparu ! Pas de blessures ? Non... Par contre... J'ai fait un rêve bizarre... Un rêve ? Euh... T'es sûr que tout va bien ? Ouais... C'est bon... Les dieux soient loués ! Sur le coup... J'ai eu peur que tu aies été transporté dans mon monde ! Tiens au fait, en parlant de ça, comment tu comptes faire pour rentrer chez toi ? Eh bien... Je ne sais pas encore... Mais si ça marche dans un sens, y'a pas de raison pour que ça marche pas dans l'autre ! T'es sûre de toi là ? Oui ! Je ne suis pas du tout inquiète ! Et puis... En tant que naturaliste, l'idée d'explorer cette terra incognita me rend folle d'excitation ! D'ailleurs... Je vais rester ici... Et faire un maximum de recherches ! Si vous voulez, je pourrais même vous en faire profiter ! N'hésitez pas à venir me voir ! Mais au fait... J'ai complètement oublié de vous demander vos noms ! Mieux vautard que jamais ! Et jamais trop tard pour bien faire ! Moi, c'est Gladio ! Ok, à moi ! Je m'appelle Prompto ! Ma passion, c'est la photo ! La photo ? Euh... Attends, je vais t'expliquer... Oh... Tes présentations sont pas encore finies ! Ha 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 ! Ah, excuse-moi ! Je suis le messagère qui a tourné des messieurs ! Ha ha ! Bonjour la présentation ! Vaincu par les dieux ! C'est maintenant réveillé par un visiteur venu d'ailleurs ! Et moi, j'ai beaucoup aimé ! J'ai beaucoup aimé, maman ! J'ai beaucoup aimé ! C'est maintenant ! Je pense que tu n'as pas très aimé ! Sous-titrage ST' 501 Ah et donc je suppose que c'est elle tout simplement Ah voilà on peut l'invoquer, utiliser lorsque la touche à part à l'écran Ouais mais ça c'est toujours le problème avec FF 15 C'est qu'on peut pas vraiment choisir quel primordial on va invoquer A quelle invocation Donc je suppose que c'est elle qu'on va combattre bien sûr en mode extrême Oh prismé mirage micot Ah d'accord d'accord ça c'est des équipements en fait pour Les personnages du jeu Ah voilà on peut utiliser la sphère d'entraînement pour affronter une version encore plus puissante Alors attends on va On va les équiper on verra un petit peu ce que ça donne Donc Noctis Voilà il devient micot Euh oui oui c'est aléatoire Les invoques dans FF 15 c'est aléatoire Le Gladio c'est le Roegadin Ignis c'est bien sûr c'est l'Elezen Ah le pauvre Ignis ça lui va pas du tout Je crois que c'est Encore Gladio et Noctis ça va Mais Ignis je sais pas ce que vous en pensez Ça lui va pas du tout Et Prompto ça va encore le duo Ouais c'est Igdis en fait je sais pas Peut-être parce qu'il a pas un coût assez long Comparé au Elézen de FF 14 Alors attends On a la musique quand même du Comment ça s'appelle encore Du housing justement Si on faisait une photo de groupe Ouais Pourquoi pas Une photo Ouais Ça nous fera un super souvenir Allez un petit clic Voilà le super souvenir Ah bah voilà On pourrait même la partager directement On va faire peut-être ça une autre fois Voilà Tiens il y a Jimei Je voulais t'en donner une en cadeau Oh merci J'adore On a trouvé un truc Tu sais ce que c'est ? C'est une incroyable découverte Que vous avez faite là Si vous êtes intéressé Je veux utiliser ce matériau Pour synthétiser des armes Elle vous serait probablement utile Lors de vos aventures Ah d'accord Donc ça ça va un peu penser Ah d'accord Vous récupérez des mémo quartz A la quoi quand même Et ils ont osé mettre papaya Dans FF 15 Et voilà C'est à peu près tout Pour cette vidéo Alors après ça On a essayé de le faire Un petit peu en mode difficile Mais malheureusement Vu qu'il y avait un en-ride J'en ai pas vraiment réussi A arriver jusqu'au bout Il faudrait vraiment Que j'essaye de me remettre plus Sur FF 15 Pour peut-être essayer D'en venir à bout Mais si c'est quelque chose Qui vous intéresse N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires de la vidéo Et je vous proposerai sûrement Une vidéo là-dessus Par la suite En tout cas Si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Le j'aime Le commentaire Et à vous abonner Bien sûr Et sur ce Je vous souhaite une bonne journée Et je vous dis donc A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501